Salutations ! Aujourd'hui on se retrouve comme vous vous en doutez bien pour répondre à toutes les questions que vous m'avez laissées puisque comptez faire une vidéo qui retracait mon parcours d'aide-soignante jusqu'à aujourd'hui puisque ça fait 10 ans que je suis sortie de l'école ce mois-ci en tout cas et vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions tout aussi pertinentes les unes que les autres et ces mêmes questions reprennent en fait tout ça va du parcours jusqu'à la spécificité du domicile vos questions sont très complètes en fait mais du coup le parcours ne sera pas dans l'ordre chronologique puisque je compte répondre à vos questions et le parcours se fera au fur et à mesure je compte répondre dans cet ordre là d'abord ceux qui ont répondu directement à la petite vignette ensuite ceux qui ont posé des questions en MP sur USL et enfin je termine par les personnes qui m'ont posé les dernières questions hier sous ma publication Instagram par rapport aux questions qui ont été posées par la petite vignette je n'ai plus accès vraiment aux questions complètes mais j'avais regardé grosso modo pour voir plus ou moins ce qu'on m'avait posé et je précise également que la vidéo risque d'être longue et aussi je ne compte pas citer le nom des personnes qui m'ont laissé les questions je ne sais pas déjà si ça intéresserait les concernés je pense que vous êtes plus ou moins assez grand pour vous rappeler des questions que vous m'avez posées la première question c'est comment est venue l'envie de faire ce métier alors c'est pas compliqué je veux faire du social depuis que j'ai l'âge de 11 ans avant je voulais être vétérinaire mais j'ai rencontré les mathématiques et le rêve est mort dans l'oeuf que moi j'avais plaisir à m'occuper des petits de primaire qui commençaient donc pour ceux qui ne savent pas en Belgique le système colère c'est de 6 à 12 tu fais l'école primaire de 12 à 18 tu fais ce qu'on appelle l'école secondaire ce qui est plus ou moins l'équivalent de votre lycée et après 18 ans tu pars sur des études tu vas à l'UNIF tu vas à haute école en fait t'es considéré comme un adulte qui a le droit d'aller travailler sur des études etc que du coup j'ai toujours voulu en fait m'occuper des autres maintenant encore a-t-il fallu la voir fin du secondaire donc mes 17-18 ans j'ai fait de la périculture c'était très intéressant mais c'était pas encore ce que je voulais puis j'ai fait 3 ans d'instit maternel où je me suis lamentablement foirée parce qu'en fait j'aimais beaucoup ce que je faisais mais c'était pas du tout non plus ce que je cherchais et un jour en fait ma marraine m'a dit viens avec moi une journée en maison de repos et j'ai trouvé ça super cool et je me suis dit ouais mais en fait ce métier je sais pas il y avait quelque chose qui m'attirait dans ce métier je savais pas dire quoi et du coup j'ai décidé tout simplement de faire des études là-dedans en plein milieu de mes premiers stages donc c'était les stages d'observation j'ai senti quelque chose qui me montait du fin fond de mes tripes et qui m'a gueulé un truc qui ressemblait à Carole c'est ton boulot fait ce truc là j'ai eu une espèce de révélation divine effectivement j'ai eu envie de se faire ce métier et c'est vrai que de temps en temps oui les patients ils sont difficiles ils sont lourds des fois t'en as t'as envie de les étouffer sur leurs oreillers parce qu'ils te rendent complètement dingue je ne l'ai jamais fait c'est juste une manière de parler chaque matin en fait je me l'ai avec le sourire et j'ai envie de faire ce boulot deuxième question c'est pourquoi rouge donc je suppose que c'est la couleur de mes cheveux tout simplement parce qu'on avait marre du noir je trouvais que le noir c'était... enfin j'aimais bien mais bon je faisais beaucoup de bouts colorés et un jour j'ai fait une partie rouge dans mes cheveux et j'ai adoré en fait je croyais que c'est une couleur qui m'allait bien bon ici ils sont un peu trop foncés suite à un accident où je voulais au départ faire des reflets roses et ils se retrouvaient rose néon mais du coup maintenant j'ai bordeaux, rouge clair et ma petite mèche je me sens vraiment bien avec cette couleur je ne vois pas en changer qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ? ouïe quelle question ! tellement de trucs en fait je peux vous donner 45 milliards de raisons de ne pas faire le boulot et je ne suis pas foutue de vous en donner une pour dire pourquoi je fais ça est-ce que c'est le fait de me sentir utile par rapport à la société ? est-ce que c'est le fait d'avoir ce contact avec les gens ? est-ce que c'est le fait aussi que les patients ont toujours quelque chose à vous apprendre ? que ce soit je veux dire des gens qui ont fait des études qui regardent des émissions style Arte ou Chouaïa que ce soit des gens qui vous apprennent leur leur passé, comment ça fonctionnait et même par rapport à des pathologies qui vous apprennent une certaine manière d'être par rapport à certaines pathologies et c'est vrai que j'ai les premiers patients par exemple atteints d'Alzheimer que j'ai eu ont fait comprendre comment plus ou moins m'occuper de ces personnes-là ce que j'aime aussi c'est sa versatilité c'est-à-dire faire la même personne mais matin et midi et soir tu ne feras jamais les mêmes tâches puisque le matin tu les sors du lit petit déjeuner midi tu les fais manger et le soir souper, les mettre au lit c'est très caricaturé est-ce que émotionnellement ton rôle est compliqué ? il y a des fois c'est pas facile parce qu'il faut savoir que c'est un métier moi je vois ça comme une vocation je ne vais pas dire un sacerdoce parce qu'on n'est pas dans l'église mais on y est presque pour moi c'est ma vision du métier c'est dans l'humain, pour l'humain, par l'humain forcément, émotionnellement c'est pas toujours facile vous êtes face à la détresse ou à la souffrance des gens et que vous ne savez rien faire vous vous sentez d'une inutilité ouh c'était quoi ce mot ? d'une inutilité crasse maintenant je suis quelqu'un qui gère assez bien ses émotions j'ai pas de problème à ce niveau-là comment tu fais pour ne pas trop t'attacher aux gens ? mais je n'y arrive pas, je finis par m'attacher aux gens maintenant je reste professionnelle je reste, je vais pas dire, distante je garde ma fonction en tant que soignante je ne m'immisce pas dans leur vie privée maintenant ne pas s'attacher aux gens c'est compliqué, ils sont tous adorables à leur manière en fait pour avoir déjà vu en institution donc en maison de repos une soignante qui travaillait sans s'attacher aux gens je vous assure c'est un robot et c'est d'une froideur c'est triste en fait parce qu'il faut savoir aussi que c'est un métier où il y a beaucoup de chaleur humaine tu as choisi de faire des domiciles plutôt que l'hôpital alors je n'ai strictement jamais travaillé en hôpital j'ai fait des stages à fréture quand je faisais mes études parce que je faisais mon travail de fin d'étude donc en mémoire si vous préférez sur la sclérose en plaque et donc j'avais fait toute une lettre de motivation à fréture en expliquant que je savais qu'il ne prenait pas les aides-soignantes mais que moi je faisais justement mon stage de fin d'étude sur ce sujet-là et que j'aurais été très honorée s'il me prenait donc hôpital je ne saurais pas en parler maintenant j'ai fait de la maison de repos et pourquoi le domicile plus que la maison de repos quand vous passez du temps avec les gens que ce soit une demi-heure parce que le plus petit qui peut faire mon service c'est une demi-heure deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, huit heures la nuit vous passez des vraies heures avec les gens c'est-à-dire que vous êtes là vous vous occupez d'eux vous êtes dans leurs environnements oui ça peut être au pluriel vous êtes dans leur environnement et vous consacrez votre temps à eux seuls tandis que quand vous êtes dans une maison de repos vous êtes en charge par exemple d'un étage vous devez vous occuper de l'étage moi ça m'est déjà arrivé voilà j'avais quelqu'un qui ne savait pas cirer ses chaussures et qui en fait avait un baptême j'ai dit bah écoutez voilà je vais prendre cinq minutes de mon temps et je vais cirer vos chaussures et vous serez tout beaux au baptême je dis et ce sera parfait c'est le côté très humain du boulot mais voilà c'est des choses qu'en maison de repos tu peux pas faire et aussi le fait que je n'ai pas constamment quelqu'un sur le dos alors c'est pas que j'ai des choses à cacher de ma manière de travailler ou quoi je veux dire avoir quelqu'un qui va arriver et te dire t'as vu t'as laissé une micro-tâche sur l'oreiller comme ça m'est déjà arrivé désolée toi t'es arrivé c'était le dawa complet dans la chambre t'avais peut-être 30 minutes pour refaire toute la chambre laver toute la personne cheveux compris refaire le lit machin et m'enquiquiner pour une petite tâche mais vraiment le domicile c'est vraiment accompagner les gens au quotidien et c'est quelque chose de très différent c'est vraiment être présent pour la personne c'est vraiment savoir s'adapter à la personne et je trouve que ça n'a pas pris en fait juste avoir le temps d'être avec les gens je travaille cochevé des personnes âgées alors oui et non parce qu'en fait bon je dis que je suis aide-soignante parce que c'est mon statut c'est mon diplôme mais mon travail en tant que en tant que dans la SBL je suis garde-malade mais quand je dis garde-malade ça parle à personne donc aide-soignante ça parle beaucoup mieux et en fait ça va de garder les enfants malades à des personnes âgées on appelle ça aussi des gardes à domicile voilà je ne sais pas trop ce qu'on garde mais on garde quoi j'ai aussi des patients qui sont bah tiens quand on parle du loup voilà le boulot qui sonne mais c'était pour me retirer des oeuvres parce que j'en ai trop donc la question c'était si je ne travaillais cochevé des personnes âgées donc j'expliquais je pense un petit peu mon statut je travaille aussi avec des personnes qui ne sont pas des personnes âgées qui ne sont pas forcément d'ailleurs alitées il y a des patients chez qui on va pour jouer aux cartes alors vous allez vous dire ouais la meuf on va payer pour jouer aux cartes ça s'appelle lutter contre la solitude de la personne âgée je travaille aussi avec des personnes qui sont plus jeunes j'ai des patients qui ont l'âge d'être mes grands frères ou mes grandes soeurs qui ont ce qu'on appelle des pathologies lourdes j'ai des patients avec des démenses frontales et avec des scléroses en plaques je me rappelle que j'avais même été une fois aidée une maman qui avait une jeune fille on plaisantait un peu avec la dame elle me dit ah vous avez quel âge vous faites fort jeune tout le monde me dit ça je me dis ah oui je vais avoir 32 ans c'était l'année passée elle me dit ah bah ma fille aussi dans un mois et j'ai fait ah ouais c'est cool et tout mais au fond de moi j'étais là en mode mais putain meuf tu te rends compte qu'elle pourrait être à ta place et toi à la sienne quoi c'était une demoiselle qui était née fort handicapée je te jure que ça te remet l'église au milieu du village et que tes petits bobos brusquement ils viennent de partir aux oubliettes je travaille avec tout type de personnes il y a parfois des personnes qui prennent une semaine de vacances parce que ça peut paraître oh mon dieu j'aime pas m'occuper de la personne mais on se rend pas compte mais s'occuper de quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'aide constamment donc c'est ce qu'on appelle être ident proche quand vous êtes membre de la famille c'est épuisant au quotidien et on a des personnes comme ça qui partent une semaine en vacances c'est le service qui met des personnes pendant une semaine bah c'est pas compliqué on s'était occupé de la dame et on avait fait doc et 4-6 heures aussi donc on y était et bah voilà ça fait partie je veux dire de la multitude de choses qu'on peut faire dans notre boulot comment tu arrives à gérer les éventuels décès auxquels tu es confronté je gère extrêmement bien les décès parce que je pars toujours du principe un jour les patients iront là ou théoriquement moi je ne vais pas les accompagner tout de suite c'est mon travail de les accompagner jusqu'au bout voire après j'ai envie de dire puisque ça arrive qu'on fasse la toilette mortuaire je pense que jusqu'à présent sur 10 ans il y a 2 patients pour lesquels j'ai quand même eu une larmichette parce qu'il faut savoir qu'on a le droit d'aller rendre visite et qu'on a le droit d'aller aux enterrements êtes-vous à la place de la famille quand ça fait 20 ans que vous allez là vous faites partie des meubles clairement j'en ai eu 2 comme ça vraiment j'ai eu du mal c'était 2 patients qui m'avaient énormément appris on était accueillis dans la famille à bras ouverts et tout donc forcément il y a le contexte qui joue là il y a un patient je me rappelle j'y suis allée et la famille m'avait sonné parce qu'il voulait encore me voir mais le problème c'est que moi je travaillais donc je suis arrivée ça faisait un quart d'heure qui a été décédée je vous jure j'avais des boules j'ai fait la toilette mortuère avec ma collègue j'ai eu du mal à ne pas pleurer vraiment parce que c'était un monsieur hyper charmant hyper adorable je suis rentrée chez moi Dieu se le sait comment et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps chez moi et l'autre dame c'était une dame qui avait Alzheimer c'était mon premier patient Alzheimer et c'était pareil c'était une famille super chouette et tout et en plus la famille lorsqu'ils ont su que c'était vraiment la fin ils ont sonné au service ils ont dit voilà je voudrais Telgard Telgard et Carole parce que ce sont celles qui s'entendent le mieux avec notre grand-mère avec mes collègues mais franchement on était trois à pleurer comme des maldènes les difficultés auxquelles tu as été confrontée et que tu ne t'attendais pas les difficultés auxquelles j'ai été confrontée c'est parfois les familles alors vous avez des familles qui vont saigner au canvan pour que le parent soit bien ou qui vont faire tout ce qui a leur pouvoir pour que la personne soit bien il y en a aussi parfois qui s'approvisent un peu professionnels de santé c'est à dire oui ils connaissent leurs parents essentiellement mieux que nous parce que bon ils ont souvent vécu plus de temps avec eux que nous parfois il faut leur rappeler que le professionnel de santé c'est vous et que ce que vous lisez sur internet c'est pas forcément maintenant j'ai appris à gérer les familles alors avec beaucoup d'humour en expliquant voilà écoutez il y a une quelqu'un comme ça qui dit oui il y a 20 ans quand on était de soignants on faisait comme ça alors bon les études de médecine on découvre tellement de choses que ce que moi j'ai découvert il y a 10 ans il y a des choses qui sont obsolètes ce que tu as découvert il y a 20 ans il y a des choses qui sont encore plus obsolètes notamment au niveau de la manutention où ça a énormément évolué entre les deux et que limite moi une fois je me suis vraiment fâchée oui fâchée parce que la personne voulait vraiment faire mon travail à ma place et à un moment donné j'ai fait mine de partir et j'ai dit puisque vous savez mieux que moi ce qu'il faut faire ben allez si je dis faites mon boulot là la personne ben ben je dis si puisque vous me dites à chaque fois ce que je dois faire je dis c'est vous qui savez mieux que moi donc vous n'avez pas besoin de moi bon ce jour là j'ai remis les choses à plat parce que j'en avais un peu la chose que tu détestes le plus ce que je déteste le plus c'est vraiment être confronté à la souffrance des gens et ne rien savoir faire le fait qu'on me change constamment mon horaire mais bon ça avec le temps j'ai eu l'habitude la question qui tue la personne ne se reconnaîtra quel est ton salaire moyen fourchette alors il paraît que ce que tu gagnes c'est tabou moi je m'en fous pour celles et ceux qui ne le savent pas je suis à trois cartons depuis octobre de l'année passée je gagne environ 1600 euros par mois ça c'est le salaire entre guillemets sans rien c'est à dire sans sans les primes de nuit sans les primes de soir sans les rappels sans j'ai des frais de déplacement à rente puisque je roule avec ma voiture j'ai pas de voiture de société donc tous les mois je dois faire mes kilomètres et je dois les rentres ils sont remboursés que préfères-tu dans ton job comme j'ai dit ce que les gens peuvent m'apporter au quotidien et le fait aussi que c'est un horaire variable parce que moi me faire faire la même chose tous les jours au même endroit avec les mêmes gens t'as intérêt à me mettre au rez-de-chaussée parce que sinon c'est de sauter par la fenêtre en tout cas as-tu trouvé du travail facilement ? alors dans le cas de l'aide aux personnes c'est un métier d'avenir je suis désolée de dire ça comme ça mais des personnes âgées il y en aura toujours lorsque j'ai cherché du travail il y a 10 ans de ça j'avais les cheveux blonds je sortais de l'école donc j'avais rien atteint du tout quand j'ai eu j'ai fait l'entretien pour mon deuxième travail j'avais juste les cheveux noirs et quand j'ai fait l'entretien pour mon troisième travail j'avais les cheveux noirs avec juste la frange cerise et les cheveux longs maintenant je suppose qu'à l'heure actuelle si je devais retrouver du boulot de 1 je serais vachement dans le caca et de 2 par exemple il faudrait absolument que je refonce mes cheveux ou quoi pas de mèche parce que je sais que c'est une couleur de cheveux qui passe pas spécialement facilement mais maintenant aussi j'ai 10 ans d'expérience derrière moi et je peux dire aux gens voilà écoutez oui j'ai les cheveux rouges mais ça m'a jamais posé problème dans le boulot je me demande quel est mon parcours j'avais le choix lorsque j'ai quitté mes études d'institut maternel de faire soit une année d'infirmière qui me conduisait à être aide-soignante soit à participer à des cours pour adultes et j'ai préféré largement les cours pour adultes parce que et surtout dans le parcours pour adultes c'était un tronc commun c'est à dire la première année vous faisiez aide familiale parce qu'il y a des choses en commun les aides familiales peuvent aussi faire des toilettes mais sinon vraiment j'ai choisi ces deux ans là parce que pour moi c'était beaucoup plus facile j'ai pu aussi rajouter en fait des modules bon j'ai fait celui d'être ménagère parce qu'on m'a dit ça te servira toujours c'est le seul diplôme qui n'est même pas marqué sur mon CV je suis déjà pas foutue de nettoyer chez moi qu'est-ce que je nettoie chez moi et j'avais également fait une spécialisation qui était soins palliatifs puisque effectivement quand tu t'occupes de personnes âgées tu as des personnes mourantes qui sont ce qu'on appelle en soins palliatifs privé de joke de la honte ou marrantes à nous raconter la plus drôle qui me vient à l'esprit c'était il y a 5-6 ans j'avais ce qu'on appelle les tournées du soir donc les tournées c'est quand on fait plusieurs patients sur une soirée et j'avais une nouvelle demande et on m'avait donné une adresse donc je suis allée à l'adresse déjà je me suis posé des questions parce que je me suis dit mais attends la nana elle habite au premier étage donc je suis montée quand même en me disant c'est possible que c'est quelqu'un qui ne sort plus du tout de chez soi ou quoi en fait je frappe à la porte je rentre et je fais bonjour je suis l'ex-soignante je viens vous aider pour aller au lit et puis là il y a un monsieur une 40-35-40 ans capable d'y aller tout seul je suis devenue alors à cette époque là j'avais pas encore mes cheveux rouges mais je pense que j'aurais fait concurrence s'ils étaient déjà là je me suis excusée je me suis redescendue en me disant mais quelle maison du coup et en fait l'adresse dans cette rue là qu'on m'avait donné c'était le 7 et en fait la maison de la dame c'était le 7A qui avec toute la logique du monde était juste en face blague honteuse vraiment de honte en tant que telle pour le boulot j'en ai pas mais en fait il faut savoir que lorsque je suis rentrée avec mon diplôme ça faisait déjà 15 jours que je travaillais donc j'avais dégouté un emploi j'étais contente de moi je savais où j'allais aller j'étais contente du métier que je faisais oui je m'étais dit mais je suis contente je fais un métier qui me plaît et qui me donne envie de me lever le matin oui j'étais fière de moi et en fait quand je suis rentrée chez moi la réaction que j'ai eue de certaines personnes de ma famille c'est ne sois pas si fière de toi on savait que t'allais réussir et de toute façon ils t'ont donné ton diplôme parce que tu travaillais déjà et en fait juste après je suis allée chez mes bons parents j'étais super content mon mari qui n'était pas encore mon mari à l'époque était super content aussi mon beau-père est allé à la cave il a sorti une bouteille de champagne il s'est excusé parce qu'il n'avait qu'un petit format et moi la seule chose que j'ai fait c'est pleurer en fait devant ma flûte parce que je vous dis pas la censure émotionnelle par la suite en fait j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit bah ouais en fait il m'a donné mon diplôme qu'est-ce que je fous là jusqu'à ce qu'en fait je me rende compte que si on m'avait donné un CDI c'était il y a 3 ans si on m'avait engagé en CDI c'est qu'au final j'étais pas si nulle que ça et que je valais quelque chose j'en ai terminé avec la petite vignette maintenant je vais passer au MP as-tu déjà effrayé l'un de tes patients avec ton look as-tu déjà eu des remarques désagréables alors effrayé l'un de mes patients avec mon look non à part la fameuse anecdote que je vous avais raconté du monsieur qui n'était pas du tout comme il imaginait par contre j'ai déjà eu même ma responsable m'a dit que c'était stupide comme réaction donc c'était à une époque très 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 lointaine où je faisais du privé quand c'est comme ça j'allais sans mon tablier puisque je ne travaillais pas en SBA je travaillais en privé j'étais habillée même encore plus sobre que maintenant en fait c'est à dire j'avais un chemisier à carreaux noir et blanc et un jeans noir à un moment donné la fille de la personne chez qui j'allais n'a plus voulu parce que soi-disant j'allais faire peur à son papa meuf ton père la seule chose qu'il arrive à voir c'est une silhouette fou parce qu'en fait son père était en train de devenir complètement aveugle vraiment c'était il voyait vraiment une ombre qui s'approchait de lui et il reconnaissait les gens à la voix par contre j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit mais j'adore ce que vous êtes j'adore comment vous êtes habillée ça change tellement parce que j'ai déjà posé discrètement la question en disant ça ne vous gêne pas trop quand même comment je suis habillée les gens en fait n'ont rien à tirer à partir du moment que je travaille correctement pourquoi tu choisis ce métier donc je l'ai déjà expliqué est-ce que c'est une vocation pour moi oui clairement c'est une vocation je l'ai dit en riant c'est pas un sacerdoce parce qu'on n'est pas dans les ordres mais est-ce qu'il t'arrive de trouver ça difficile psychologiquement oui parfois c'est très difficile quand vous avez des patients qui ne vont pas bien notamment à certaines périodes comme Noël vous sentez la tristesse des gens et moi en tant que soignant ce que j'essaye de faire c'est de leur changer un peu d'état d'esprit de les faire rire un petit peu vraiment qu'ils oublient leurs soucis pendant 5 ou 10 minutes on ne s'en rend pas compte c'est vous donner de votre énergie de votre bonne humeur de ce que vous êtes et je me suis déjà rendu compte j'ai déjà eu comme ça des tournées où les gens ne sont pas bien du tout je suis rentrée mais complètement vidée psychologiquement c'est à dire j'avais l'impression d'avoir fait 40 patients et le plus flagrant que j'ai eu j'ai eu une dame comme ça j'ai été rappelée totalement en urgence un dimanche parce que c'était une dame qui psychologiquement n'allait pas bien du tout j'y suis restée 1h je suis sortie de là j'ai eu l'impression que je viens de faire ma journée entière de boulot je suis rentrée j'étais épuisée de certaines manières j'ai envie de dire qui te vampirise ton énergie quel est ton meilleur souvenir en tant qu'aide soignante alors c'est un souvenir qui date un peu même si j'ai plein de souvenirs donc il faut savoir que lorsque j'avais fait des stages je devais faire des stages en domicile à domicile dans ce quartier et j'avais déjà choisi la SBL dans laquelle je suis et il y avait une petite dame comme ça qui n'allait pas très bien parce qu'elle venait de placer sa maman alors c'est toujours facile vous avez plusieurs enfants c'est celui qui s'occupe de tout qui se fait blâmer par les autres et du coup j'avais passé beaucoup de temps à lui expliquer que voilà sa maman elle était bien entourée qu'elle allait avoir du personnel pour s'occuper d'elle que effectivement s'épuiser soi-même pour aider les autres c'est pas toujours une solution bref j'avais essayé enfin j'avais mis en pratique tous mes cours de psychologie lorsque je suis retournée là après je vais dire donc j'ai terminé mes stages puis j'ai quand même travaillé pendant deux ans en institution c'est une des personnes chez qui je suis retournée au début quand on lui a dit ah bah c'est Carole vous vous rappelez la petite stagiaire elle est sortie mais quand j'ai sonné à la porte elle est sortie comme une fusée de derrière de sa cuite elle m'a ouvert la barrière et elle m'a fait un énorme câlin en me disant je suis tellement contente que ce soit vous m'ont bien vite tellement manqué je pense que c'est un souvenir j'aurais 99 ans je m'en rappellerais encore je me demande plutôt comment ça se passe pour toi depuis que colvirus force et courage merci beaucoup à domicile on a été plutôt épargné tout simplement parce que dès qu'il y a eu les mesures d'hygiène les familles ont commencé à vraiment se protéger prendre du gel prendre du gel hydroalcoolique j'ai entendu du gel désinfectant mais c'est pareil à mettre des masques à essayer d'éviter justement les contacts les bisous as-tu eu peur par rapport à ton métier durant cette crise ? non tout simplement parce que je vais pas dire que quand tu décides de signer pour faire un métier de soignant ou d'aide aux personnes comme ça tu penses forcément à la pandémie mais c'est vrai que tu te dis qu'effectivement s'il n'y a jamais un problème à ce niveau là tu vas être de ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler tu peux pas dire à quelqu'un qui est cloué dans son lit bah écoutez j'en reviens dans une semaine le gars il aura séché sur place il serait mort de faim j'ai espéré quand même qu'on soit bien protégé trouves-tu que la crise a été gérée correctement par la ministre de la santé alors il faut qu'on soit clair net et précis c'est quelque chose où personne ne pouvait être prêt c'était effectivement des pandémies il y en a déjà eu vraiment être prêt à 100% face à ça non c'est impossible maintenant on gère comme on peut moi je trouve par exemple qu'on a confiné trop tard et qu'on a déconfiné beaucoup trop tôt parce que je suis quand même le nombre de cas qui bizarrement réaugmente je sais qu'on a confiné trop tard parce qu'on s'est dit que ça n'arriverait jamais chez nous et on a déconfiné pour un petit souci intitulé l'argent parce que bah oui regardez notre modèle économique fort t'arrêtes le pays de tourner pendant deux mois et c'est la dèche donc excuse moi le modèle économique fort tu ressentis le manque de considération des soignants dont les médias ont fait peur alors ça c'est quelque chose que j'ai ressenti à la seconde mai moi j'ai mis les pieds dans le boulot tout simplement parce que j'ai envie de dire pour ça le coronavirus a remis les choses à leur place c'est à dire que s'imaginer qu'être prof c'est un métier facile moi qui fais des études d'institut maternel et bah non et s'imaginer qu'être soignant et s'occuper de personnes à temps plein c'est facile c'est non il y a des patients qui m'ont dit eux ils avaient l'habitude de s'occuper de leurs parents mais pas spécialement autant qu'avec le confinement qui m'ont dit je me rends compte que votre boulot c'est un vrai métier alors tu fais oui je m'en doute et en faute de toi t'as envie de répondre mais pourquoi tu crois qu'on fait des études pour ça quoi il faut savoir que déjà bon je comprends qu'ils ont concentré l'effort de guerre sur les hôpitaux et vraiment les premiers touchés mais quand vous faites partie du domicile et dans un statut qui n'est pas reconnu je vous garantis que vous êtes tout au bout de la chaîne et pas trouver ça normal de galérer pour trouver du gel hydroalcoolique de galérer pour trouver des masques et de galérer pour trouver des gants actuellement j'ai une difficulté astronomique à trouver des boîtes de gants et j'ai un peu cette impression que maintenant que ça commence à se tasser parce que moi honnêtement vu comment les gens réagissent en mode yolo pour repartir en vacances c'est bon il n'y a plus de virus si 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 elle est toujours là elle vient que ça n'essaye même pas moi j'attends la deuxième vague de pied ferme mais il n'y a pas de soucis je sais qu'elle va arriver c'est pas que je suis pessimiste mais je sais qu'on va se la taper mais une fois que ce sera terminé les gars vous allez peut-être oublier les soignants mais les soignants ils ne vont pas vous oublier comment est-ce que j'ai vécu les applaudissements des citoyens je trouvais ça très bien maintenant si vous applaudissez pour ne pas suivre et concernant la rue où j'habite il n'y a personne qui a applaudi donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier je l'ai déjà dit que pensent tes patients employeurs de ton style mes couleurs de cheveux mes cup ma responsable c'est quelqu'un de très 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 ouvert d'esprit si vraiment je pense que je ne convenais pas elle ne m'aurait pas gardée maintenant je sais où sont les limites je ne vais pas aller non plus avec des vêtements trop extravagants de toute façon les vêtements très extravagants ne sont pas confortables ne sont pas pratiques pour aller travailler sinon mes patients ça les fait marrer c'est tout j'ai des patients qui font des paris pour savoir quelle couleur de pantalon je vais mettre ce jour là enfin c'est dans une ambiance très bonne enfant as-tu eu envie d'arrêter à cause du virus non absolument pas je n'ai jamais été aussi heureuse et fière de faire mon métier que depuis qu'il y a le coronavirus parce que le monde s'est arrêté de tourner mais on a vu grâce à qui il continue à être tourné au minimum est-ce que pour toi les mesures prises actuellement sont suffisantes non j'ai encore l'impression qu'on nous prend pour des cons ce qu'on peut avec ce qu'on a mais je trouve qu'il y a un petit peu du foutage de gueule derrière as-tu eu des précautions supplémentaires à nous conseiller pour celles et ceux qui vont peut-être partir en vacances renseignez-vous d'où vous allez vous aviez prévu de prendre des vacances et que c'est un gros noyau encore de coronavirus mais n'y allez peut-être pas maintenant vraiment les mesures n'oubliez pas de toujours continuer à bien vous laver les mains je rappelle que lorsque vous êtes chez vous 20 secondes c'est largement suffisant bien porter votre masque bien le laver quand il y en a besoin si vraiment vous êtes dans la capacité de vous laver les mains bien du gel hydroalcoolique tant qu'on fait attention les uns aux autres ça devrait aller tentez si peu que vous n'ayez pas les égoïstes qui n'ont envie de faire attention à rien maintenant je vais répondre aux questions qu'on m'a posées lors de mon post Instagram d'hier quelle anecdote t'as plus drôle que tu aies à raconter donc j'ai expliqué avec le coup du monsieur que je ne vais pas les mettre au lit si tu devais changer de métier obligatoirement tu ferais quoi alors ma première réaction que j'ai marqué là c'est je serai dans la merde c'est à dire que j'aime vraiment mon métier là actuellement tu me dirais Carole c'est fini tu pourras jamais travailler je pense que je vais faire une dépression parce que j'aime vraiment beaucoup le métier maintenant si je devais vraiment choisir un autre boulot je sais pas tu sais quand c'est le boulot auquel tu enfin quand tu sais que tu veux faire de l'aide aux personnes depuis que t'as 11-12 ans tu dois faire le deuil d'un rêve donc il faut le temps de faire ce deuil et de retrouver quelque chose qui te plairait en réfléchissant un peu je me dirais que par exemple aller dans les écoles pour raconter des histoires aux enfants ça me plairait parce que lorsque je faisais mes études à ce type maternel raconter des histoires faire toutes les voix et arriver à poser des questions et vraiment les mettre dans l'ambiance d'un conte ou d'un livre ça c'était quelque chose mes professeurs avaient l'habitude de dire que c'était vraiment un de mes points forts et sinon en changeant complètement d'idée faire des études de coloriste c'est à dire m'amuser à faire des couleurs de petit poney mais dans les cheveux des autres notez bien que si je ne veux plus travailler et que je suis coloriste je préfère ce que je veux des miens j'espère que je ne serai jamais obligée de changer de métier du moins pas pour le moment parce que c'est tellement un métier qui me porte et qui m'apprend et j'aime tellement faire ce boulot que ça me ferait super méga mal en fait de ne plus pouvoir travailler ce serait la super grosse poisse j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions je suis désolée ça a dû être très long on ne m'a pas posé non plus la question de mes horaires variables parce que c'est quelque chose qui à mon avis doit être un peu abstrait le cas des horaires variables c'est pour la différence des horaires fixes mais c'est surtout que mes horaires changent constamment mes horaires ça je peux commencer le minimum c'est 7h du matin et terminer parce que c'est minimum 3h à 11h je peux commencer à 7h30 finir à 11h30 je peux commencer à 8h à 14h-15h je peux faire le matin en trou et puis travailler le soir c'est ce qu'on appelle les coupés j'ai vraiment des horaires qui changent tout le temps donc j'essaye de m'organiser sur la semaine si j'ai oublié une de tes questions ce qui pourrait arriver n'hésite pas à me la poser en commentaire et j'y répondrai alors à ce moment-là en commentaire et dans ce cas-là j'en suis vraiment désolée j'espère que cette vidéo t'a plu que ça t'a appris des choses que ça a répondu aux questions que tu te posais sur ce je te fais la bise je te dis à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501